Développement communautaire au Mali, comment rendre l'orpaillage plus rentable ? Une organisation de la société civile s'engage dans cette dynamique à travers la mise en place des comptoirs dans les sites d'orpaillage. L'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali veut faire participer les communautés dans la gestion des ressources naturelles pour leur développement. Et l'initiative est appréciée par les villageois. Reportage Brahimah Sagoba depuis Bamako. Amdalaï, un village situé à une centaine de kilomètres de la ville de Kenyeba, pour le cercle, un site d'orpaillage. Selon les exploitants d'or, plusieurs kilogrammes de métal jaune sont extraits ici par jour. Cet enjeu économique place le village au centre de toutes les convoitises, d'où la forte concentration de la population. Cependant, ces milliers de personnes qui vivent ici ne bénéficient aucun avantage, même par des services sociaux de base. On a beaucoup de difficultés ici. Par exemple, le problème d'eau, il manque des bols encore. Il manque d'hôpités encore. Donc, nous voulons que vraiment, quand ce projet démarre, le gouvernement n'a qu'à venir à naître. A ces difficultés s'ajoute la dégradation de l'environnement. Pour faire participer les communautés à leur développement, l'union des comptoirs et raffinerie d'or du Mali a décidé de lancer le processus d'installation des comptoirs. Ils permettront de contrôler la quantité d'or produite. L'objectif des comptoirs, c'est de connaître la quantité d'or qu'on produit sur les sites et ensuite empêcher la sortie illégale de ces quantités d'or qu'on produit sur les sites. Ce projet qui devra contribuer au développement de la localité est bien apprécié. On veut faire briller le métal jaune aux communautés pour que les communautés sachent que les métals qu'on produit, ces oeufs, ils ont leur part là-dedans. Et puis, ça leur permet de sauvegarder l'environnement qui se détruit de jour en jour suite aux travaux qu'on effectue sur les sites. C'est un projet qui rentre vraiment dans le développement des membres, des citoyens du Mali. Donc, nous, vraiment, nous sommes fiers de vous. En tout cas, si l'initiative s'inscrit dans la durée, le métal jaune pourrait briller pour les communautés bénéficiaires. Le sport à présent, le président de la Fédération guinéenne de handball a procédé ce mercredi au nom du département en charge des sports à la remise du drapeau du pays à l'équipe nationale cadette de handball catégorie filles. Et les cadettes du handball guinéens s'apprêtent à participer au tournoi de la zone 2 et 3 qui se déroulera du 25 au 30 août prochain à Yamouskoro, en République de la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale cadette de handball série filles se rend à Yamouskoro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour participer au tournoi de la zone 2 et 3 qui se déroulera du 25 au 30 août prochain. Ce tournoi régroupe six nations réparties en deux groupes. La Guinée aura la lourde tâche de jouer le match d'ouverture contre le pays hôte. Qu'ils nous ont choisis comme un premier adversaire, c'est parce qu'ils savent à quoi s'attendre avec la Guinée. Donc là nous ne les connaissons pas comme eux, ils ne nous connaissent pas aussi. Là c'est la réalité du terrain qui va rédominer. Mais je compte sur mes athlètes pour vouloir prendre le dessus. Après avoir bénéficié d'une large période de préparation, l'équipe guinéenne est déterminée à faire bonne figure pour honorer son rang. À chaque fois que nous sortons, ça devient maintenant de plus en plus difficile parce qu'à chaque fois que nous partons, nous habituons le public guinéenne à venir avec la Coupe. Donc à chaque fois que nous sortons, nous avons une pression supplémentaire. Cette participation va rentrer dans le cadre de la préparation de l'équipe pour les compétitions majeures en vue. C'est du moins ce que pense le président de la Fédération guinéenne de handball, qui d'ailleurs est assez confiant. Cette équipe est en place, ça fait deux ans maintenant. L'année dernière, elle a été championne au niveau du tournoi de Oudza au Maroc. Donc c'est la même formation que nous avons reconduit. Et je me dis bien que l'équipe s'est bien préparée. En tout cas, nous on lui fait confiance. Ce n'est pas la première fois qu'elle participe à une compétition. Au niveau du Maroc, nous avons pris le trophée. Et cette année, c'est au niveau du Yamos Kuro. Moi, je fais entièrement confiance à cette formation. Il faut rappeler que ce tournoi vise essentiellement à offrir aux équipes cadettes des nations en développement un tournoi de haut niveau, en dehors des compétitions classiques de la Confédération africaine de handball. En interactualité, selon Gérard Colombe, l'assayant de Trappes avait plus le profil d'un déséquilibré que d'un engagé auprès d'un groupe terroriste. Et le ministre de l'Intérieur réagit à l'attaque au couteau qui a fait deux morts et un blessé grave près de Paris. C'était plutôt un côté, on va dire, de déséquilibre, plutôt que quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui pouvait, par exemple, répondre aux ordres et aux consignes d'organisations de terrorisme et de Daesh en particulier. Donc, aujourd'hui, la qualification des faits doit être complétée. L'enquête est menée par le parquet de Versailles. Pour le moment, le procureur, M. Mollins, n'a pas reconnu la qualification terroriste. Ils sont pauvres, souvent âgés, mais assurent à eux seuls de façon informelle la moitié du recyclage des déchets locaux et les chiffonniers de Sofia craignent pour leur gagne-pain après une décision controversée de la municipalité visant à les écartir du centre-ville. On les croise chaque jour près des poubelles de Sofia, la capitale bulgare. Ils sont pauvres, souvent âgés, à la recherche de papiers, de cartons, de bouteilles en plastique et en verre. Armés de leurs petits chariots, les chiffonniers sofiottes fouillent et trient pendant de longues heures pour un salaire dérisoire. Sept jours sur sept, à 2,5 lévas, même si c'est un peu surestimé. Vous pouvez faire le calcul vous-même, ça fait environ 20 lévas par semaine, mais je ne me plains pas. Depuis peu, une pièce de théâtre met à l'honneur les bifins et leur importante contribution aux objectifs de recyclage de la ville. D'un conteneur à l'autre, des acteurs racontent fidèlement l'histoire de ces recycleurs de l'ombre. Moi aussi j'ai fait ça pendant longtemps, même si je suis bulgare. Je n'ai pas honte. Souvenez-vous d'une chose, aucun travail n'est honteux ou déshonorant. Organisé par l'ONG Zazemiata et la troupe Vox Populi, le spectacle se base sur des études montrant que les chiffonniers de Sofia collectent entre 70 000 et 100 000 tonnes de matières recyclables chaque année. Cela représente la moitié des déchets recyclables ramassés dans la capitale. A Sofia, ils sont au moins 5 000. Ils apportent une grande partie de la matière qui est recyclée. En réalité, sans eux, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs de recyclage à Sofia. Jusqu'à présent, les autorités ont ignoré le rôle joué par les chiffonniers. Une récente décision vise même à les écarter du centre-ville en déplaçant les dépôts de recyclage en périphérie de Sofia, les privant de leur gagne-pain par la même occasion. Face à la concurrence, les salles de cinéma et des plateformes de distribution des films, les drive-in américains luttent pour leur survie, emblème de l'américain Way of Life des années 60. Ils sont 10 fois moins nombreux aujourd'hui aux Etats-Unis. Depuis plus de 60 ans, c'est un rituel pour ces familles de Virginie. Une vira en voiture au cinéma drive-in de la région. Bien avant la projection, les clients s'installent, le temps de se ravitailler et de se replonger dans leurs souvenirs. Quand j'étais jeune, on allait au drive-in pour les rendez-vous amoureux. C'est différent d'un cinéma normal où on s'assoit et on regarde. Ici, on peut discuter. Né dans les années 30, le drive-in a bâti son succès au fil des années 50 et 60 sur son côté convivial et accessible. Ici, on peut voir deux films pour 8 dollars et moitié prix pour les enfants. Le tarif n'a pas changé depuis 10 ans. C'est très avantageux financièrement pour nous, en tant que famille. Et en plus, c'est différent, c'est l'extérieur, c'est l'air frais, on regarde les étoiles, on n'est pas dans une salle bondée. Mais le drive-in, symbole de l'American way of life dans l'imaginaire du monde entier, vieille mal. Sur 4000 cinémas plein air au début des années 60, il en reste à peindre plus de 300 aujourd'hui. Face au confort des grandes salles de cinéma, les propriétaires sont contraints d'évoluer. On peut se brancher sur la bande FM et on a un son stéréo. Les clients préfèrent écouter des films comme ça maintenant. Plutôt rural à l'origine, le cinéma en voiture et en plein air s'urbanise. Une fois par mois à Washington, la touche rétro attire les nostalgiques. Je n'ai vu ça que dans des films comme Grise. C'est un vrai retour en arrière, surtout dans cette voiture qui est de 1968. C'est vraiment sympa. Face aux caprices de la météo, difficile de concurrencer les salles de cinéma. Mais pour les amateurs de drive-in, c'est aussi ça, le charme des projections en plein air. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'informations réalisées par toute l'équipe d'Espace TV. Et vous pouvez trouver la suite de l'actualité sur notre site web à www.espacetvguinée.info. Et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...